bonjour les amis nous sommes le 24 août nous quittons stentino nous sommes partis 5h30, il est 6 heures maintenant le jour que se lève un pêcheur qui rentre qui va relever ses gaziers voilà tranquille on a passé une très bonne nuit la mer ben voilà il y avait un tout petit peu de rien et là on monte direction Corsica la météo a l'air très clémente et tout va bien aller grand voileau haut déjà et puis on attend il n'y a rien pour avoir un petit peu de vent dans la journée elle est à fond ce matin tu as bouffé combien de gigas ? elle a bouffé presque son forfait j'ai pas qu'est ce qu'elle fout dans son téléphone sur 25 gigas moi j'en ai bouffé 17 et elle elle a mangé elle a dépassé les veilles donc on est le 24 elle avait encore quatre jours oh ben elle aurait pu faire mais bon hier elle n'en a pas fait bon ben hier vu la météo mais championne du monde elle n'a même pas été malade avec deux mètres de houle et à travers bon ben les bracelets super les bracelets tu les as là ouais ouais parce que là à mon avis à une autre époque je la trouvais au fond du bateau et là tu peux faire la marine non super le bateau super la taille super moi ben bon ça va comme d'hab c'est souvent les hommes le bateau lui ça va et c'est un lac c'est impressionnant vive la méditerranée on adore ça voilà je sais pas si on le verra bien mais un très très beau lever de soleil et derrière le nuage voilà on arrive sur le haut d'assinara c'est toujours très joli nous on tire toujours tout droit mais au moteur il n'y a rien qui change tant qu'on a du gasoil on en bouffe voilà cala d'olive ils sont 6 bateaux 4 là bas là bas ce doit être tout au mouillage apparemment bon voilà ben toutes les voiles d'or et le moteur c'est à dire toute la puissance eh ben j'ai remarqué aussi vous savez c'est un peu des voiles à l'italienne aussi ils sont très forts nos italiens à pour faire un cap et avec un petit peu d'air je peux vous dire qu'ils y vont donc j'ai j'avais déjà remarqué il ya plusieurs années de ça et j'étais un fervent de cette médone quand j'avais mon voilier qui est un dériveur mon voilier le premier en bois de mer j'en ai pas eu 50 c'est le deuxième et je faisais souvent ça et il y en a plein qui étaient surpris mais bon après avec celui-là j'ai je le faire fait je le fais rarement là je le fais parce qu'on monte et que le vent est faible sinon c'est une bonne méthode voilà ça ça va bien la mer est belle il ya un peu la houle fait de résidu l'houle de hier voilà sinara derrière c'est pas loin c'est pas loin bon toujours en navigation sous voile depuis huit heures et quart ce matin donc on est au bon plein travers ça ça va bien là on est à plus sinueux et quand je dis plus sinueux il n'est pas si sinueux même temps là il ya la mer est belle tout va bien des fois ça refuse un peu mais bon non ça monte toujours alors c'est pas trop où on va parce que c'est je garde la même allure bon là c'est confortable on verra en fonction du vent parce qu'un coup il est un peu plus sud un coup il est un peu plus sud un coup il est un peu moins bon on verra bon on verra normalement il doit tourner au ouest 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 ou pas on verra la taille elle a fondé un troisième dans la casa de la cousine de la cousine un petit peu y aller ça y est elle n'est pas malade Thomas elle n'a pas été malade hier avec le roulis alors là je peux te dire elle peut tenir avec ses bracelets on est toujours confort le point de la taille et moi je suis en face on vient de faire l'apéro forcément il n'y a rien qui change de toute manière et là on a 11 noeuds bon plein voilà on est toujours à 6 noeuds et demi voilà il est midi et ça fait 1h30 qu'on est à la voile au moins j'ai fait juste 10 minutes de voile à l'italienne c'est à dire moteur voile et voilà je dis à l'italienne parce que c'est vraiment à l'italienne et ils sont très forts là dessus même s'ils veulent accélérer comme je suis là ben ça y est ils bordent un peu et puis ils mettent le moteur et ils vont où ils veulent j'ai déjà vu par contre j'ai noix seul alors là ça m'a impressionné on descendait le long de Santanchoco et c'était impressionnant les gros les blés moins gros elle devait être le plus petit elle est tout au génom elle est seule la grande voile est restée dans sa housse comme moi je fais et puis voilà il est impressionnant donc pratique de voile différents et puis chacun fait comme il veut en plus et hier par contre c'était c'était voile c'était voile volvo hier pour tout le monde moi j'ai essayé la grande voile mais c'est pas j'aurais dû faire la essaye où elle était ouh là c'est de la mango la mango mango ça c'est le dessert non mais elle y est vous pouvez y aller c'est dans la cuisine il n'y a rien qui l'arrête la bestiaule il est porté peut-être ben ouais c'est assez confortable on va pas on va rester comme ça ça secoue un peu mais bon merci mille bon on est pas à la table aujourd'hui de toute manière nous le cockpit il est pas très grand enfin il est pas très large il est long mais pas large jambon cru jambon blanc il est pas blanc c'est du jambon cru jambon blanc il est blanc celui-là c'est du jambon c'est du jambon ça ils coupent assez fin alors je suis obligé de demander moi sinon eux c'est des feuilles de cigarettes ils coupent ouais ils vont prendre 20 tranches de feuilles de cigarettes mais bon je sais pas peut-être ça forme plus dans la bouche un oeuf un oeuf allez envoie la purée on a du saucisson enfin saucisson sard non 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 ça le fromage comme ça non pas celui là non rien du tout ça veut pas bon je la filme pas alors elle parle mais je la filme pas ça c'est quoi un oeuf petite cuisine mais confortable elle peut se tenir partout voilà c'est un avantage d'avoir c'était fait comme ça les bateaux avant et nous pour deux il nous suffit largement 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 là on va jusqu'à la carrée devant tout va bien bon bon appétit à tous et nous on continue notre montada et souvent j'ai mon oeuf qui arrive il est tout pelé déjà moi je fais que le temps de la main et la bouche et je vais couvrir ma gueule c'est ça je suis un prince pour ça pas pour tout si pour tout à pour manger là c'est sûr que la taille pas de problème allez bon on nous l'a vu cap sinéto donc on monte là devant maintenant elle est passée de sud est à ouest 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 non ouest donc là on est au pré-beau plein aux montées ça marche bien la mer est belle on a fait une petite lumière de moteur entre les deux zones parce que la mer froide des bouches c'est en juste en face qu'est ce qu'on va dire figari par là un peu plus donc ça sera une belle nav aujourd'hui on a 12 nœuds ouais au bon plein d'apparent bien sûr capomuro on passe la fin du golf de valenco et on monte on est encore à deux heures à peu près de notre mouillage à l'italienne moteur et voile voilà on ralentit et ça marche plutôt bien s'il n'y a plus d'air très peu donc super nav aujourd'hui on aura fait trois heures à dire quatre heures de moteur et on va arriver on est parti à 6 heures ce matin on va arriver à 6h30 on aura fait 12h30 donc on aura fait huit heures de voile tranquille tranquille et mine les virgins voyage ah ben oui mais là ça ne pollue pas de tout c'est noir il en fout plein le golf oh les enfoirés ah là il n'y a pas de pollution aucune bon nous sommes le 25 bonjour les amis août bien sûr donc hier nous sommes partis de stentino nous avons fait deux heures de moteur et après on est partis sous voile sous voile sous voile sous voile là ici on a fait une demi heure de moteur sur le vent la mer tout le moteur évoile mais bon et là après bon c'est une demi heure et après pof le vent est passé de ce côté là il venait de ce côté et là on est parti on est parti tout à la voile tout à la voile et on est arrivé ici on a mis en appuyé la voile là et on a mouillé sous la tour les sanguinaires là on est là et on a passé une bonne nuit et aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire garder un peu dehors ce qui se passe où on est donc la mer est belle moi jaccio était plus jolie hier soir sous soleil voilà on est mouillé dans de l'eau hyper claire la purge est dedans là bon il ya le linge qui sèche forcément voilà on est mouillé exactement où on est là avec un catamaran à côté de nous nous avons passé une bonne très bonne nuit